L'École nationale de formation maritime a été créée par décret 2940 du 26 mars 2009. L'École existe depuis 1964 et le fruit est également d'une fusion entre le Centre de formation professionnel de la pêche maritime et industrielle et l'École de la mérite marchande. Cette fusion-là a de naissance à l'École nationale de formation maritime après 1964. Cette école a une tradition de formation des gendarmères. Ici, au niveau de l'École de formation maritime, nous gérons les élèves sur l'exploitation des moteurs diesel et sur la maintenance des moteurs diesel. Nous sommes des dieselistes. Nous suivons la Convention maritime internationale, SCCW. En fait, tout ce qui se trouve sur la Convention machine SCCW, c'est ça ce que nous apprenons à nos élèves. Il y a un barème que j'ai hérité. Je l'ai trouvé au niveau de l'École. Ce barème date d'une dizaine d'années. Donc, quand je suis venu, le barème n'a pas évolué. Donc, par rapport au cours de la formation, il y a d'abord les certificats, les formations complémentaires. On peut citer quelques types de certificats, comme par exemple, les plus courants, c'est la base sécurité, le Bayer, l'avancée, le code ISPS, voilà. Nous formons tout type de marins ici à l'école et on a deux cycles. Il y a le cycle initial qui se fait par voie de concours. Il y a le niveau troisième, qu'on appelle le BPM polyvalent maritime. Il faut être âgé entre 16 ans et 21 ans, avoir le BPM et remplir les conditions exigées par le décret. Ils font deux ans de formation et ils sont polyvalents. Ils travaillent soit au pont, soit à la machine. Donc, il y a plusieurs modules là-bas. Il y a moteur, il y a K-R, LX auxiliaires, froid, électricité, tout ce qui est lié à la machine. L'école nationale de formation maritime est une école d'excellence. Il y a d'excellents professeurs et il y a certaines matières clés dont nous disposons ici à l'école. Nous avons près de 22 matières, à savoir la navigation. Nous faisons ici les français, l'anglais, les maritimes. Nous avons aussi les épreuves sportives. Le K-R, le conduire avari, l'étudiant de fonction moteur. La théorie du navire ainsi que le calcul gnautique. Il y a le concours des étudiants chefs de car, passerelle. Là, il faut avoir le parcours scientifique S1 ou S2. Il y a deux ans de formation, ils sont destinés dans un navire de plaisance, de commerce. Il y a aussi le concours des étudiants chefs de car, machine. Même critère, être sénégalais, avoir le bac technique et faire deux ans de formation. Pendant ce qu'on appelle le cycle BCNM, brevet de capacité de la navigation maritime, là, ce qui est exigé, c'est d'être un marin professionnel et avoir 36 mois de navigation. Le cours dure neuf mois. À ce moment-là, ils font un examen de sortie pour avoir le diplôme appelé brevet de navigation maritime ou bien brevet de capitaine 200 EMS. BCNM signifie brevet de capacitaire à la navigation maritime. Pour accéder au cours de BCNM, il faut être inscrit maritime d'abord. Il faut être navigateur. Les cours, ici, ça se passe dans la rigueur et dans l'harmonie. Nous avons apprécié la façon dont l'administration procède avec les élèves, c'est-à-dire la familiarité, ainsi que les professeurs. Parce que dès le début, ils se sont présentés tous, ils nous ont conseillés et ils nous ont fait savoir ou bien nous rappeler même l'importance des métiers maritimes et portuaires. C'est là qui entre par concours, il y a une autre formation qui est la formation continue. Et là, c'est les navigants qui reviennent donc faire les élèves à l'école pour les diplômes supérieurs. Après l'obtention de mon diplôme de BCNM, je compte faire mon temps de navigation au sein de certaines compagnies pour ensuite espérer naviguer partout dans le monde. Mes attentes, c'est d'avoir d'abord le brevet, capacité de navigation maritime, pour suivre mon rêve qui est de servir à la gendarmerie aussi. Et d'ici un an, deux ans, pourquoi pas faire le CNC et le capitaine à la navigation. Améliorer mes diplômes aussi pour mieux servir la gendarmerie aussi. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que d'ici un an ou deux ans, la gendarmerie aura une lésion de gendarmerie filiale et maritime. Les éléments seront déployés tout au long du pays. C'est le moment de perfectionner ou d'acquérir les connaissances qu'il faut pour mieux servir la gendarmerie. Lorsque je suis venu en 2005, j'ai trouvé que beaucoup d'élèves avaient le diplôme d'officier mécanicien, mais ils étaient au chômage, ils ne travaillaient pas. Donc je me suis rapproché des centrales, des centrales thermiques, Sallelec, Socosim, Tauban Power, Tontrou Global. Et c'est de là-bas qu'on a pris nos élèves, on les a amenés en test. Et lorsqu'on les a testés, quelques-uns sont devenus maintenant traiteurs de centrales. Ils maîtrisent très bien l'exploitation du moteur de car, parce que des officiers de chauffe-de-car, sur les indices de bruit de moteur, de couleur de fumée, ils sont orientés directement vers le diagnostic. Nous sommes un peu différents des mécaniciens de la ville. Nous sommes presque des mathématiciens. Nous connaissons les indices, nous connaissons les causes, les conséquences et les mesures à prendre. Donc j'aimerais bien prodiguer des conseils à l'endroit des jeunes, de faire les séries scientifiques, pour embrasser peut-être les nouveaux métiers. Par exemple, par rapport à la découverte du gaz et du pétrole dans nos pays, donc forcément, il y aura de nouveaux métiers. Les jeunes Sénégalais, je crois que doivent davantage s'intéresser à la formation maritime, surtout pour honorer un des engagements du chef d'État, qui consiste quand même à essayer de réserver le taux de sommage des jeunes. C'est à l'école aussi d'ouvrir une filière pétrole et gaz, qu'on prend à partir d'un concours, on peut prendre des bacs techniques, des bacs scientifiques, pour venir aussi, parce qu'au niveau du service magique, c'est limité au niveau du bac technique. Mais les bacs scientifiques, avec l'événement du pétrole et gaz, ils peuvent venir s'insérer sur le département de ma Chine. Actuellement, avec les besoins réels, comme ce qu'on appelle le local, par exemple le pétrole, ensuite les besoins au niveau du port, et là, on sait qu'on a besoin, par exemple, de la loi d'autres sous-humains qualifiés, afin d'avoir une meilleure insertion dans le milieu socio-professionnel. Aujourd'hui, avec les découvertes hôteliers et gazières, les emplois vont se créer. Donc, ces jeunes, pour intégrer l'école, vont être formés, soit au niveau d'officier, ou bien au niveau exécutant. Et récemment, avec la NAM, ils ont initié une formation de Marlowe Car Machine ou de Marlowe, faisant par exemple une équipe de cartes à la passarelle. Donc, c'est vraiment une porte ouverte pour faire à beaucoup de jeunes de pouvoir réintégrer la formation maritime et avoir aussi un avenir radio. L'assommar, je l'ai découverte il y a peut-être deux ans de cela, à travers Ndiaye. Il était capitaine de 3 000 ici, l'année dernière. Donc, c'est lui qui m'a parlé de l'assommar, de l'association et tout ça. Ce qui m'a plus marqué chez l'assommar, c'est leur promptitude, quoi. Ils ont été vraiment promptes à occuper les lieux. J'ai compris que c'est une association vraiment ambitieuse qui oeuvre pour le développement de la marine marchande d'une manière générale et plus particulièrement la promotion des officiers marins, quoi. C'est une bonne chose de créer cette association-là pour prendre en charge un peu les préoccupations des marins. En tant que devanciers, vous devrez les aider, les aiguionner, les informer et en même temps, les appuyer sur le milieu professionnel. Lorsque vous étiez venu pour trouver un bureau ici, on vous a senti. Mais on ne vous a pas encore senti sur le développement de l'école. Je pense qu'il n'y a aucun mécanicien qui a acheté une boîte d'outils ici. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun officier, chef de carte pasteur qui a amené des éphémériques, des livres, et ainsi de suite. Ils viennent à l'école. C'est l'école qui leur a donné la base, qui leur a donné le travail, mais il n'y a pas encore de feedback. Donc, il faut venir vous imprégner, sentir les élèves, les aider sur la construction. Ensuite, renforce également l'increment pédagogique des jeunes. Puisque la formation, elle n'est pas seulement théorique. Il y a une partie qui se fait à l'école, mais il y a une partie pratique qui se fait à mère. Et cette partie pratique est très souvent gérée par les anciens, comme ceux de votre association, qui prennent en s'agimènant les sortants de l'école pour les aider à mieux comprendre le fonctionnement du milieu professionnel, surtout Madrid. Vous nous aidez aussi en termes de logistique. Voilà aussi, nous sommes un preneur. On aimerait bien vraiment qu'on vous sente vraiment à l'école, parce que vous êtes une partie intégrante de l'école. Je pense qu'aussi l'association des officiers aussi doivent aider peut-être sur l'uniforme. Chaque uniforme coûte 85 000. Je pense que l'association peut prendre en charge les uniformes, les officiers mariens et puis leur montrer le chemin aussi. Je conseillerais aux jeunes Sénégalais d'approcher le milieu maritime car il y a beaucoup d'opportunités. Et aussi, de plus, le Sénégal se rapproche de l'émergence avec la découverte du pétrole et du gaz. Je leur incite à rejoindre la marine marchande sénégalaise et aussi de faire le concours de l'école nationale de formation maritime qui est une école d'excellence. On sait que les Sénégalais sont au minimum d'enseignement sur le métier. Donc, je lance à tous les nouveaux bacheliers qui sont là, de venir ici, de pouvoir faire la formation. Et incha'Allah, avec l'aide de Dieu, on pourra tous s'en sortir. Oui, mon appel aux jeunes, c'est de se sensibiliser et de sensibiliser leurs amis sur les enjeux de la mer. Nous pouvons rester ici au Sénégal et réussir dans la mer parce que c'est un secteur d'où le travail honore. C'est un secteur qui a beaucoup d'avenir. Donc, ici, on peut travailler et réussir dans notre terroir. Les conditions de formation m'artiment. La durée de formation n'est pas assez longue, c'est juste deux années. Ensuite, faire un temps de navigation juste pour avoir son brevet et le métier est bien rémunéré. Certes, nous n'avons pas la vie de famille, mais bon, on gère.